... Marguerite Lombé, missionnaire numéro 2 de l'église de Yopougon, chargée de la conquête des âmes, a été fidèle à son poste en 2023. Depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, ces programmes hebdomadaires mensuels ont été respectés à la lettre. Gloire à Dieu. Je dis infiniment merci au Seigneur pour l'année 2023, pour sa grâce et sa faveur dans nos vies, pour sa protection. Je veux lui dire merci pour la prière, la vie de prière au niveau de la zone de Yopougon. Je veux lui dire merci pour les différentes chambres de prière, et les ministres de prière qui nous aident dans la prière pour la conquête de la zone de Yopougon. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et il faut dire que cette année 2023, le Seigneur nous a accordé la grâce. Nous avons prié. On doit prier tous les lundis, en raison de trois heures par semaine. Et nous sommes environ 30 personnes. En principe, je vais attendre 50 personnes par lundi. Mais si on veut faire la moyenne, c'est environ 30 personnes qui viennent à nos rencontres de prière de lundi. Aussi, nous devons prier une fois dans le mois, à travers les nuits de prière. Nous allons faire une veille de prière une fois dans le mois. Nous avons une journée de prière aussi de 7 heures dans le mois. Le Seigneur nous a accordé la grâce. Nous avons respecté en dehors les moments de croisade de prière. Par exemple, pendant le renversement des principautés personnelles et familiales, nous suspendons nos rencontres de prière. Le soir, pour que les frères partent tous à l'attir pour la croisade. À la fin de l'année aussi, pendant le jeûne du ministère, nous suspendons nos rencontres de prière. En dehors de ça, nous avons respecté ces moments de prière. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné la force de prier. De ces mains élevées, soutenues par ces co-ouvriers, ce sont des prières de tous ordres qui sont adressées à Dieu en faveur des âmes perdues, des brebis, des dirigeants spirituels. Nous allons prier que cette année 2023, les dirigeants de Yokougo participent aux rencontres d'enseignement de Mardi avec le pasteur Meigné. Si les frères participent, nous sommes bénis. La zone sera bénie. Il aura la croissance. Les frères vont grandir spirituellement et nous allons gagner les âmes. Donc c'est à notre avantage si les dirigeants participent. Prions ensemble. Encouragées par le Seigneur, c'est le sentiment qu'elles partagent lorsque Dieu entend leurs cris. Il faut dire que le Seigneur nous a beaucoup exaucés. Parce que nous présentons tous les événements qui doivent se passer dans la zone, dans la prière. Par exemple, on devait avoir le week-end de salut et de guérison avec le pasteur Meigné, le 7 et 8 octobre. Et nous avons produit un bulletin de prière que nous avons distribué dans les chambres de prière pour que les frères prient pour ça. Et pendant le week-end de salut et de guérison, le samedi et le dimanche, nous avons mis sur pied une chaîne de prière qui a été respectée vraiment. Les frères ont prié. Le samedi, il y a eu plus de 100 personnes qui étaient à la chaîne. Le dimanche également, il y a eu plus de 100 personnes à la chaîne. Et la chaîne a été respectée. Et tout ça nous a permis d'avoir des résultats. Le week-end de salut et de guérison a été un succès. Malgré la pluie, la forte pluie, les âmes ont répondu et les âmes ont donné leur vie à Jésus. C'est grâce à la prière que le Seigneur nous a exaucés. Et puis, nous avons eu beaucoup de mariages. Pendant nos rencontres de prière, nous prions aussi pour qu'il y ait des mariages, qu'il y ait des naissances, que le Seigneur intervienne dans les foyers des frères. Le Seigneur nous exaucé. Nous prions aussi pour le groupe Meignier, pour leur voyage missionnaire. A chaque voyage missionnaire, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, nous mettons en place une chaîne de jeûne et de prière. Et les frères de notre équipe de prière participent. Et le Seigneur nous exaucé aussi. Le Seigneur nous exaucé. Nous prions pour le pasteur Lombé, qui est le dirigeant de la zone de Pougon, pour sa protection, pour ses voyages missionnaires. Et le Seigneur nous exaucé. Nous prions aussi pour la protection de tous les dirigeants, les dirigeants de sous-centre, les anciens, les dirigeants des assemblées. Le Seigneur aussi nous a exaucé. Nous prions aussi pour la protection des assemblées de la zone de Pougon, que les assemblées prospèrent, que les assemblées ne ferment pas. Le Seigneur nous a également exaucé. Il faut dire que les sujets de prière que nous avons élevés sont nombreux. Le Seigneur a exaucé beaucoup de nos sujets de prière. La dernière fois, nous étions la prière, M. a rendu témoignage que nous avons prié pendant nos séances de prière pour son mariage. Et tel que nous avons prié, le Seigneur l'a exaucé. Je veux vraiment, grâce à Dieu, qu'il exauce nos prières. L'un de ses fardons en 2024 est d'étoffer son équipe pour avoir plus de victoires. Car pour elle, beaucoup de prières élevées, davantage de prières exaucées. Par rapport à l'année 2024, que nous allons commencer bientôt, nous avons aussi des objectifs. Nous allons continuer nos prières les lundis de 18 à 21 heures. Continuer aussi nos veillées de prière une fois dans le mois, ainsi que nos journées de prière une fois dans le mois. Nous avons pour objectif d'implanter 25 chambres de prière. Et je crois que le Seigneur va nous exaucer. En 2024, nous pourrons implanter 25 chambres de prière. J'ai béni vraiment le Seigneur qui nous a bénis avec une maison, deux chambres-salons, dans laquelle nous allons implanter une maison de prière. En 2024, nous sommes en train de nous apprêter pour inviter Maman Colette pour l'implantation de cette maison de prière. En 2024, nous allons vraiment faire l'effort pour sensibiliser les frères, les ministres de prière, pour que les gens s'intéressent vraiment à la prière. Notre objectif, c'est que les lundis et les nuits de prière, nous puissions être 50 personnes qui viennent à la prière, et les samedis, les journées de prière sans personne. Nous allons sensibiliser les ministres de prière et les sensibiliser aussi par rapport à la chaîne de prière que nous avons mise sur pied pour que vraiment les frères viennent, pour que cette chaîne soit une chaîne véritable pour le pasteur. Que toute la gloire revienne au Seigneur.